Ça me fait plaisir de retourner au Mucem ! La dernière fois, on a pris le VisioGuide en LSF. C'est tellement pratique ! Grâce à cet outil, le musée nous était accessible. C'est tellement bien ! Moi aussi, je veux utiliser le VisioGuide en LSF. C'est super pratique ! Pour vous, on a prévu autre chose. Vous allez voir, il y a une petite surprise pour vous. L'île au Trésor est un espace dédié aux familles. Un lieu pour vivre une expérience différente au musée, avec ses enfants, et pour découvrir de façon ludique l'exposition. Il est ouvert le week-end et pendant les vacances scolaires. Le billet d'entrée pour les expositions est gratuit pour les sourds et les personnes de moins de 18 ans. Les visiteurs doivent prendre un billet à l'entrée. Bonjour ! Quatre billets, s'il vous plaît. La carte d'invalidité ? Oui, bien sûr ! On va faire quoi ? Patience, patience. Merci, au revoir. L'île au Trésor propose un moment partagé entre parents et enfants en lien avec la visite de l'exposition permanente Connectivité. Cette exposition vous invite à partir à la découverte de plusieurs cités de la Méditerranée. L'activité proposée existe en deux versions. Un parcours pour les enfants de 3 à 6 ans et un deuxième parcours pour les 7 à 12 ans. Les plus petits peuvent également utiliser les petits bateaux et les livres présents dans la salle pour des activités de manipulation ou de lecture avec les parents. Pour le confort de tous, il est conseillé que chaque enfant de 3 à 6 ans soit accompagné par un adulte. Et nous vous rappelons que l'île au Trésor n'est pas une garderie. L'île au Trésor est un jeu dans lequel les enfants vont jouer le rôle d'aventuriers qui explorent la Méditerranée avec leur bateau. Pour les guider dans leur parcours, le médiateur leur remet une tablette tactile qui sera un peu comme un journal de bord. Première étape L'enfant construit son port en posant des éléments en bois sur le mur magnétique qui représente des monuments, des maisons, des bateaux. Deuxième étape L'enfant et sa famille partent ensuite dans l'exposition pour découvrir les villes de la Méditerranée. Pour chaque ville, l'enfant doit réussir des jeux. Pour chaque jeu gagné, il gagne un objet et ainsi de suite. Troisième étape Après avoir découvert différentes villes et gagné plusieurs objets, l'enfant retourne à l'île au Trésor. Il pourra alors échanger avec le médiateur et partager avec lui les nombreuses découvertes qu'il a faites tout au long de son parcours. Tu choisis quel port pour démarrer ton voyage ? Barcelone ! Au début de l'exposition, les enfants entre 7 et 12 ans découvrent les deux grands empires qui se disputent le pouvoir en Méditerranée au XVIIe siècle. L'Empire des Habsbourg et l'Empire ottoman. En répondant à un quiz, ils vont découvrir à quel empire les objets appartiennent. Ils accèdent ensuite à la carte de la Méditerranée. Le plus grande manufacture d'Europe capable d'assembler une galère en une seule journée, il emploie 3 000 ouvriers. Par sa taille, son ancienneté et l'ingéniosité de sa conception, il peut être considéré comme l'un des premiers sites industriels. Mais, au cours du XVIe siècle, la sécurité des mers, la perte d'une partie de l'Empire, la crise des épices... Pour chaque ville choisie, par exemple, Istanbul, un habitant apparaît. Il présente sa ville et nous montre un plan de sa ville à l'époque. Il nous propose ensuite de choisir un objet. Pour chaque objet choisi, un jeu commence. Il permet de récupérer un trésor. Ce trésor virtuel correspond à un objet que l'enfant peut découvrir dans l'exposition. Si votre enfant ne trouve pas l'objet trésor dans l'exposition, n'hésitez pas à demander au médiateur pour qu'il lui donne des indices. Puis, on repart vers une autre ville et on recherche un autre QR code. Pour chaque jeu, les parents doivent vérifier que l'enfant regarde le bon objet. Quelle ville vous voulez visiter maintenant ? Venise. Venise. Tu veux aller à Venise ? Vous vous souvenez, on y est allé en voyage l'an dernier. C'était chouette. Moi, je veux aller à Alger. Ah, il faut demander à papa. Très bien. Commençons par Venise puis nous irons à Alger. D'accord ? Allez, c'est parti. Cette exposition a ouvert en 2017 et dure plusieurs années, environ 3-4 ans. Les enfants sont libres de faire le nombre d'étapes qu'ils veulent. On s'arrête avant qu'ils soient lassés car ils peuvent revenir autant de fois qu'ils le souhaitent pour refaire le jeu et découvrir d'autres vies. Chaque enfant fait le jeu à son rythme et découvre la richesse du musée de façon ludique. Vous pouvez placer les objets sur la carte. Bravo ! Lors de cette dernière étape, deux possibilités s'offrent à vous. Retournez à la salle de l'île au trésor où vous pourrez rencontrer un médiateur en LSF. C'est lui qui donne l'accès aux objets en bois qui représentent les trésors trouvés dans l'exposition et qui interroge les enfants sur leur parcours. Pour connaître les dates où un médiateur en LSF est présent, rendez-vous sur le site internet du Musée. S'il n'y a pas de médiateur en LSF, les parents sont invités à faire la restitution de l'activité eux-mêmes après avoir restitué la tablette au médiateur qui les invitera à se servir des objets en bois. Voici quelques questions que vous pouvez poser à vos enfants autour de la table. Quel était ton port de départ ? Quel objet as-tu récolté ? À quoi servent ces objets ? À quelle ville correspondent-ils ? Et maintenant, à vous de jouer ! Et bon voyage en Méditerranée ! Alors, votre périple s'est bien passé ? Oui, oui ! Quel était ton port de départ ? Barcelone ! Quelle cité avez-vous visité ? Marseille, Istanbul, Alger, et l'Italie, et c'est tout. ? J'aimerais avoir fait un port de départ ? J'aimerais j'aimerais voir ça ? Quelle est que vous avez un port de départ ? Sous-titrage FR ?